coucou les gars le rythme tous les mercredis parce que les deux semaines qui sont passées là j'étais en retard je m'étais tout le temps le vendredi mais là on reprend le rythme vraiment pour les mercredis et j'étais à la friperie pour composer vraiment une tenue entièrement achetée en friperie hier j'ai posté dans ma story quelques vers c'est tout je vois tout le monde me dit mali c'est quel magasin mali si mali ça est aujourd'hui vous avez intérêt à un clic en tout cas dans la barre d'infos parce que c'est là où je mets les adresses des friperies où j'ai été donc les gars si vous voulez découvrir des pépites ou tout vous voulez trouver des pièces gras ou quoi n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos n'hésitez pas à regarder les adresses donc j'étais à la friperie comme je vous ai dit je voulais composer une tenue entièrement acheter un jardin de friperie j'ai pas trouvé de haut genre à ma taille parce que c'est toujours très très large ou c'est des hauts que j'aimais pas trop mais j'ai pris quand même quelques pièces et aussi pour les chaussures j'ai pas acheté des chaussures parce que j'en ai déjà et je trouvais pas que c'était genre utile d'aller acheter genre des chaussures et moi je suis quelqu'un j'aime pas trop acheter les chaussures genre second main quand j'en friperie ou quoi parce que je suis un peu parano pour les pieds genre j'ai toujours peur que vous voyez la personne qui l'avait mis précédemment à quelque chose bref 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 je vous épargne les détails j'ai vraiment un gros gros sac parce que voilà vous voyez je sais pas si vous allez voir mais en tout cas j'ai un gros sac comme ça il y a un sac où j'étais dans un premier magasin de manière j'ai un peu filmé quand je partais dans les magasins j'essaie de trouver un nouveau style genre pour faire les montages voyez pas trop dans ma chambre tout le temps tout le temps donc 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 j'avais sorti ma caméra pour filmer un peu bien est-ce que j'étais un peu timide mais je me suis dit comme j'étais avec ma pod ouais genre la pression c'est un peu descendu par rapport à genre si je voulais finir sur quoi voyez comme ici les gens aimeront garder comme ça comme ça la brève je suis d'abord passé genre aux melting pot à bruxelles j'aurais aimé vive la campagne en fait c'est un magasin genre on achète au kilo c'est à dire que tu prends les vêtements tu payes tu payes par rapport aux kilos quoi genre plus c'est loup plus tu vas payer j'en suis après un bête truc qui ne fait même pas un kilo tu vas pas payer genre full quoi je trouve qu'en friperie tu peux trouver grave des pièces très très rares des pièces de marque ou autre et aussi je trouve que l'avantagent en parfois d'aller en friperie genre les vestes et moi moi j'en ai fait ce divers je vous ai dit que normalement j'achète vers vers comme on dit ça le black friday ou quoi mais franchement si vous voulez genre des vestes directement ou quoi passe en friperie et vous allez trouver des des vestes de qualité ans pas des vestes comme ça là où tu vas jeter vite fait c'est vraiment des vestes de qualité j'ai pris deux articles parce que je suis tombée sur une fesse genre qui habille j'étais choquée j'ai fait mais qui habille fait ce genre de veste et tout bon je sais que qui habille fait plus ou moins ce style de veste mais genre niveau matière et tout et niveau modèle j'ai fait qui habille le même qui habille que je connais là bref bon j'ai payé pour 23 euros et 55 centi une veste en jeans comme ça d'une manière après je vais le tester en c'est comme d'habitude vous connaissez comment ça fonctionne quoi donc j'ai vu j'ai vu genre une veste en jeans comme ça vous voyez normalement j'ai une veste en jeans mais c'est une veste en jeans à fourrure c'est à dire que il ya la fourrure à l'intérieur ici de york et aussi normalement dans les manches voyez je l'avais acheté chez pull and beer j'avais payé genre 45 euros tout comme ça et celui là genre la qualité je suis choquée un genre quand j'ai vu qu'en fait quand j'ai vu la marque quand j'ai vu que c'était qui habille je me suis dit c'est pas possible genre qui habille je connais qui habille et leur veste ça fait même pas la moitié de ça ouais genre ça c'est lourd quoi c'est lourd genre tu sais que la qualité et le vendeur il m'a dit en fait c'est une pièce vignetée du tout c'est pour ça que genre la qualité est mieux vu qu'avant vous voyez les magasins faisaient les vêtements de meilleure qualité mais maintenant comme c'est le fast fashion il faut des trucs comme ça genre qui ne dure même pas même pas longtemps donc voilà et j'ai aussi pris genre une chemise à carreaux comme ça vous voyez en ce moment ce style de veille sous ce style de chemise est très 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 à la mode et tout et les gens quand je l'ai vu quand je l'ai vu franchement je suis dit pourquoi pas le prendre quoi pourquoi parfois d'autres manières comme je voulais j'ai créé une tenue je me suis tout simplement dit pourquoi pas le prendre donc j'ai pris celui là celui là comme il est hyper léger je pense pas que ça a coûté beaucoup vu que c'était pour peser tout et normalement la marque c'est des fois que c'est la taille xxl et que c'est l'on faisait bon on dirait pas donc en tout cas dans le premier magasin j'ai pris j'ai pris ces deux articles niveau franchement là bas tu peux trouver des pépites pour pas cher le deuxième magasin c'était city store vintage et à quand j'ai été là bas avant je suis rentrée j'aime pas trop le magasin c'est pas trop genre mon style j'ai envie de dire souvent il ya des magasins vintage par exemple comme l'épisode ou autre comme ça continue tu vois genre c'est un peu mon style dans le sens je peux trouver genre plusieurs pièces que j'aime et tout mais genre dans ce magasin là quand je suis rentrée et les prix oh la la franchement vaut mieux aller en magasin normal les prix genre c'est un truc de ouf un genre par exemple cette veste là cette veste en jeans là bas je leur ai payé des balles des balles de 35 euros j'ai regardé les vestes et je voyais des balles 99 99 euros j'ai fait ça pourquoi alors que les gens d'un autre précédent magasin la menti pot et tout une veste en cuir pouvait te coûter même pas même pas 25 euros j'ai dit même en cuir en fourrure ou quoi il pouvait te coûter même pas genre 25 euros vu que tu l'as pesé tu vois une manière j'ai aussi testé quelques vestes en fourrure au poivre j'ai été dans le deuxième magasin melting pot et là les gars j'ai trouvé mon bonheur j'ai trouvé mon bonheur parce que quand je suis rentrée là bas quand je testais les vestes la majorité des vestes que je testais ils étaient tous à ma taille parce que simplement dans le premier ils étaient un peu grands et tout j'étais saucé hein vu que j'avais pas trouvé le pantalon dans les deux autres magasins j'ai pris un pantalon comme ça du tout c'est que j'avais pas regardé la taille comme ça un jogging et tout je trouve ça hyper beau de toute manière vous allez voir je vais le tester sur le côté comme ça un jogging et le petit détail quand j'ai vu le petit détail quand je sais que je suis allé chez moi j'ai vu petit détail avec la tirette j'ai fait un un j'ai fait franchement ça veut dire que tu étais destiné pour moi sachant que j'aime trop les les pantalons genre avec les tirettes sur le côté vous voyez donc comme je les prends heureusement que on peut on peut serrer au niveau de la taille et donc ça va me poser de soucis surtout que j'aime j'aime mettre mes mes pantalons genre jogging un peu oversize au pire si je vois que c'est un peu grand au niveau genre des pieds ou quoi je peux encore aller demander à à ma couturière genre vous voyez genre juste ici de resserrer un peu l'élastique mais sinon franchement ça va hein la veste qui a fait en sorte que tout le monde me demande l'adresse c'est celle là j'ai vu cette veste je vais c'est pour moi les gars je vais vous mettre sur le côté comme ça vous allez voir encore mieux c'est la veste c'est le petit détail ici oh non 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 je suis fan je suis fan et c'est la marque des airs occidentales paris je sais pas du tout je suis fan je suis fan je suis désolé mais je suis fan je suis fan de chez fan d'une manière je vais mettre ça sur le côté comme ça vous pouvez voir en fait le détail non je suis fan en fait c'est le mix en fait c'est le mix oh la la et au dos au dos et tout ça donne ça donne ça oui j'ai dépensé genre 59 euros pour pour c'est tous ces articles que j'ai pris alors que ce sont des articles de base je pense que c'est vrai neuf euros ça m'aurait genre juste coûter le prix enfin si je partais dans un magasin normal juste le prix de la veste en jeans puisque déjà les prix de base quand tu regardes dans les magasins sont déjà 45 euros un bail comme ça alors là je pense que j'aurais payé genre vraiment très cher et je pense pas que j'avais payé une veste comme ça de base qui vient de sortir à ce prix là je pense que vraiment j'avais payé genre des bails de pouces que sont d'être et laissez moi aller faire la tournée des capots des capots des tricards des brocards des canards du brocard des courants des barons des savants des arcons des melons des dons des salons des boulons des barclés des valets des raclés des navets du tambour des tutours des contours et des tours c'était tout pour moi c'était une toute petite vidéo et tout si vous avez des idées comme ça à me proposer parce que vous m'avez proposé ça sur instagram quand j'avais demandé genre quels sont les magasins vous avez envie que je teste ou bien quels sont genre les sites en ligne ou quoi et on m'avait aussi proposer la friperie et quand j'étais déjà douloureux je me suis dit on y va donc 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 c'était tout pour moi n'hésitez pas à partager à liker à commenter à monsieur sur instagram tout ça bon les gars bisous bye bisous vous connaissez les choses ok bye